Musique 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 L'art fait partie de ma vie depuis que je suis enfant, de différentes manières, à travers la peinture, la poterie, le théâtre, le chant, tout cela me venait naturellement. Je passais devant le conservatoire et quand ils ont ouvert la fenêtre, j'ai pu entendre des notes de musique, alors je suis restée là à les écouter. Et il y avait ce grand concours de chant entre tous les pays d'Asie. Alors je suis allée au conservatoire, je leur ai dit que je chantais et que j'aimerais qu'ils me coachent pour me préparer à ce concours. On m'a dit ok, il faut voir comment tu chantes et je me suis mise à chanter. Musique Musique C'était une super expérience pour moi et j'ai réussi à un prix spécial et c'est comme ça que j'étais admise au conservatoire. Au début de ma troisième année, ma famille a connu des difficultés financières au Kyrgyzstan. A 18 ans, j'ai déménagé à Dubaï pour travailler afin d'aider ma famille. Quand je suis arrivée à Dubaï et que j'ai commencé à travailler avec des artistes de différents pays, j'ai remarqué que j'apprenais beaucoup plus ici qu'à l'école ou à l'université. C'est là que j'ai compris que j'étais au bon endroit. Je pouvais réellement accroître bon potentiel. J'enseignais la musique et je voulais absolument chanter. J'avais vu sur Burj Khalifa depuis mon balcon. J'imaginais toujours les blogs de Burj Khalifa comme des marches pour atteindre mon but, chanter. Et puis, j'y ai obtenu un contrat de chanteuse résidente. J'ai chanté pour des célébrités comme Hugh Jackman, d'autres stars du sport et de la musique. On travaillait tous les jours, on chantait dans différents endroits, c'était génial. Et puis, le Covid-19 est arrivé, plus de divertissement, plus de musique. Alors, je suis retournée à la peinture et j'ai réalisé que je m'y connaissais bien en art, en plus de l'enseignement et de mon travail dans des lieux de spectacle. Alors, pourquoi ne pas les combiner et créer un restaurant où les gens peuvent libérer leur créativité, dîner et passer un bon moment ? C'est comme ça qu'est née ArtFemme. Je faisais sale comble chaque semaine, chaque événement était complet. ArtFemme est devenu un lieu qui compte pour les gens qui veulent sortir le week-end. En arrivant à Dubaï il y a cinq ans, je n'aurais jamais pensé que je deviendrais gérante d'une entreprise. Dubaï m'a surprise de manière inimaginable. Je suis donc impatiente de voir quelles autres surprises elle m'a préparée. Sous-titrage ST' 501